Et c'est l'heure d'ouvrir à présent le grand livre de l'histoire des Juifs de France et comme à chaque numéro en compagnie de Christophe Dar. Et Christophe, au sommaire de ce nouvel épisode, nous allons parler d'une organisation de résistance majeure durant la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit de l'armée juive de combat. Créée en 1942 à Toulouse, elle permet le passage en Espagne de centaines de Juifs fournis de faux papiers et participe également au combat de la libération tout en prônant le sionisme. Christophe, aux origines de l'armée juive de combat, il y a une organisation sioniste clandestine d'ailleurs dénommée La Main Forte et fondée en août 1940 à Toulouse, deux mois après la débâcle de l'armée française. Et son fondateur, c'est un ingénieur électricien d'origine polonaise, on va souvent parler d'lui, donc connaît bien son nom. Il a alors une trentaine d'années, il s'appelle Abraham Polonski, on le surnomme Monsieur Paul, avec son épouse Genia. Il milite pour le sionisme révisionniste de Vladimir Jabotinsky, qui s'oppose fermement à la politique mandataire britannique en Palestine, vous savez, depuis 1917 et à Déclaration Balfour. Alors, autre membre important à la fondation de La Main Forte, c'est le poète né en Bessarabie, l'actuel Moldavie, David Knout, dont la famille avait immigré à Paris en 1920. Et avec son épouse Ariane, vous voyez, ça fonctionne en duo, si l'on peut dire, la fille du célèbre compositeur, d'ailleurs Alexandre Scriabine, eh bien cet homme, David de Knout, avait rédigé une petite brochure « Que faire ? » qui avait pour but d'inciter dès 1940 les juifs à passer à l'action. Et puis enfin, avec Polonski et Knout, eh bien, il y a aussi à la fondation de La Main Forte, le rabbin Paul Reutmann, natif de Pologne, âgé d'une vingtaine d'années. Il n'a pas pu poursuivre ses études de médecine en 1940, en raison de l'instauration des lois antisémites du régime de Vichy. Les premiers membres sont recrutés parmi les participants d'un cercle d'études juives. Les jeunes membres du groupe aident à ravitailler les détenus des camps d'internement situés dans la région de Toulouse. Et ils tentent de les faire évader de ces mêmes camps. L'objectif, c'est la lutte contre les nazis, mais surtout de mettre sur pied une force de combat internationale capable à terme de conquérir la Palestine et de la reprendre aux Anglais. Le 10 janvier 1942, La Main Forte devient l'armée juive, suite à un accord conclu entre Abraham Polonski et un dirigeant sioniste démobilisé à Toulouse du nom d'Aaron Lublin, dit Lucien. Et oui, c'est un peu l'alter ego, finalement, de Polonski, Aaron Lublin. Pas d'ailleurs seulement parce qu'ils ont presque le même prénom, mais parce que lui aussi vient de Pologne et lui aussi est ingénieur électricien. Et donc, en plus, ils habitent tous les deux à Toulouse. Mais justement, à la différence de Polonski, Lublin n'est pas sioniste révisionniste. Il est plutôt un membre du mouvement socialiste. Et c'est sans doute d'ailleurs pour cela qu'il est d'abord tenu à l'écart, dans un premier temps, à la création du mouvement de La Main Forte. Alors, il faut expliquer le premier but de l'armée juive et de sauver des juifs en permettant leur passage vers l'Espagne, donc, et de là vers la Palestine. Pour dissimuler l'organisation, Abraham Polonski crée le comptoir des pièces détachées à Toulouse où sont en réalité fabriquées des faux papiers. Mais on y trouve aussi des armes, car l'autre objectif, c'est la préparation au combat. En fait, ce devrait même être l'objectif prioritaire. Et comme au temps, justement, de La Main Forte, l'objectif sioniste est prioritaire. Les nouveaux membres prêtent en effet serment devant la Bible. Il est le drapeau sioniste bleu et blanc à l'étoile de David que l'on retrouve sur les épaulettes des uniformes des combattants, et clairement affiché. D'ailleurs, on peut voir des photos quand on tape par les juifs où on voit effectivement bien en évidence que drapeau. C'est pour cela que l'on parlera aussi pour qualifier l'armée juive de peloton bleu-blanc. Les nouvelles recrues sont de plus en plus importantes, car l'armée juive élargit les cercles de ses membres et de ses activités grâce à des accords de coopération avec d'autres groupes de résistance sioniste. Et en particulier, les plus importants d'entre eux, le mouvement de la jeunesse sioniste est celui des éclaireurs israélites de France. L'armée juive est très active sur Nice, Lyon, Grenoble, Marseille, ces villes de la zone dite libre dans lesquelles les nazis sont peu présents jusqu'à l'occupation allemande de novembre 1942. Mais le danger est là. Polonski échappe de peu d'ailleurs à la milice à Toulouse en s'échappant, c'est un peu rocobolesque, par les toits. Et du coup, il a eu le temps de prévenir les autres membres de l'armée juive qui avaient justement rendez-vous avec lui. Alors Polonski part à Lyon, c'est la ville d'ailleurs aussi où s'est réfugié. Lublin, lui aussi recherché après l'invasion de la zone sud par l'armée allemande et où il prend donc à Lyon la direction régionale des corps francs de l'armée juive. C'est tout le trio à l'origine de la création de la main forte, l'ancêtre de l'armée juive qui doit plier bagage en raison de la menace de l'occupant car outre Polonski, le poète David Knuth se réfugie en Suisse en 1942. Et quant à Paul Reutmann, lui aussi, il est arrêté à la fin de cette même année, 1942, par les Allemands au cours d'une mission et interné dans un fort près de Bordeaux puis transféré au corps d'intergnement de Mérignac. Il est ensuite libéré par miracle, la veille de Pourim d'ailleurs, sur une intervention, on peut le dire, extraordinaire de son jeune frère. En février 1943, est recruté un officier de 26 ans, exclu de l'armée par les lois antisémites de Vichy en 1940. Et lui, il s'appelle Jacques Lazarus. Oui, et ce sera peut-être finalement l'un aussi des plus connus d'entre eux, né en Suisse dans une famille alsacienne et qui revient d'ailleurs à Colmar, redevenue française comme l'Alsace après la guerre de 14-18. Et c'est là donc en Alsace qui va entamer une brillante carrière militaire et au retour d'un déplacement à la frontière espagnole, puisque donc entre-temps, il a été déchu, un de ses titres, il a contacté un passeur pour rejoindre les forces françaises libres, donc déjà à la résistance. Et c'est là qu'il a rencontré un certain Ernest Lambert, ancien condisciple de l'école de travail israélite de Strasbourg, donc un ancien camarade qui le persuade de rejoindre les rangs de l'armée juive. C'est donc un peu par hasard, on peut dire, que Jacques Lazarus entre à son tour à l'armée juive. Lazarus, qui prend le nom de capitaine Jacques L, a un rôle essentiel puisqu'il est chargé de la formation militaire des jeunes résidents en zone d'occupation italienne, notamment de ceux du mouvement des jeunesses sionistes. Oui, et du coup, comme c'est un cadre éminent, c'est peut-être pour ça effectivement qu'on le connaîtra plutôt bien. Et d'ailleurs, il dira de cette période, « Traqués en tant que juifs, nous voulions montrer à l'ennemi que c'était aussi en tant que juifs que nous combattions. » Dans bien des cas, la politique antisémite mise en avant par Vichy a également développé une conscience juive parmi ceux qui, avant la guerre, n'en avaient pas. Dans la première moitié de l'année 1943, déjà plus de 300 hommes et une centaine d'enfants peuvent passer en Espagne grâce au réseau de l'armée juive. Les jeunes juifs rejoignent la Palestine ou les forces alliées. Une structure spécifique est créée sous la direction de Jacques Reutemann, le SER, le service d'évasion et de regroupement. Oui, vous voyez, tout ça effectivement se structure véritablement. Et en parallèle, aussi un membre du réseau Combat, qui distribue d'ailleurs le journal du mouvement dans la région de Marseille, le suisse Maurice Jodenberg, dit Maurice Cachou, graveur de métier, spécialiste de la confection de faux papiers, prend contact avec l'armée juive en 1943 et met en place un service de renseignement contre la délation. En clair, il fait exécuter des dénonciateurs de juifs et du même coup, à la suite, les dénonciations vont, comme par hasard, baisser fortement. Les premiers maquis voient le jour à la fin de l'année 1943, dans le Tarn, plus précisément dans la zone reculée du massif de la Montagne Noire. Et puis l'armée juive lance aussi un journal clandestin intitulé « Quand même ». Le premier numéro apparaît le 1er décembre 1943. Il mentionne une localisation à Genève, probablement dans le but d'égarer les recherches policières. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, il y a en réalité imprimé à Toulouse, qui reste vraiment la plateforme, comme depuis le début, la base, l'arrière-cours, on peut dire, de tout ce mouvement. Alors on y trouve dans ce journal des appels à la résistance, au sauvetage des juifs, comme la reproduction d'ailleurs d'un tract du mouvement de résistance communiste, le Front National, qui appelle les Niçois à aider les juifs pour se chasser dans la région. Et comme pour les autres mouvements de résistance, car bien sûr, il faut de l'argent, beaucoup d'argent, eh bien c'est l'American Jewish Young Distribution Committee qui finance l'armée juive depuis la Suisse et grâce à des relais situés à Lyon. Un groupe de jeunes juifs hollandais, et pour la plupart membres d'un réseau de résistance aux Pays-Bas, le groupe Weathersville, je ne sais pas si je le prononce correctement, qui porte le nom de son chef, Joop Weathersville, passe par la France au début de l'année 1944 et se joint à l'armée juive de combat, qui change de nom et qui devient l'organisation juive de combat. Oui, effectivement, un changement de nom symbolique, mais quand même, on parle d'organisation désormais. Et après l'arrestation de Jacques Reutemann en mai 1944, c'est donc son frère Léon, le héros qu'il avait sauvé, qui prend le relais et la filière d'évasion vers l'Espagne se poursuit. Parallèlement, pour suppléer les difficultés liées au passage en Suisse, l'armée juive crée en avril 1944 le service d'évacuation et de regroupement des enfants. En effet, la politique de Franco en Espagne consistait à faire que son pays ne serve que de lieu de transit et non de refuge. Alors, adultes comme enfants doivent partir et la plupart vont en majorité vers la Palestine mandataire. Merci beaucoup Christophe pour cette première partie de l'histoire des Juifs de France sur l'armée juive. La suite, ce sera donc au prochain numéro. Merci beaucoup !